Le pervers narcissique Et des pervers narcissiques que de vous dire Vous êtes malade, il faut absolument que tu vois un médecin Ça ne va pas bien chez toi Fais-toi hospitaliser ou des choses comme ça Ou va en psychiatrie Donc ça c'est vraiment typique du pervers narcissique Que de croire de toute façon que c'est l'autre qui a un problème Vous le savez bien si vous avez suivi Les vidéos que j'ai déjà faites sur le sujet Il rejette les fautes tout le temps Tout le temps sur l'autre Et donc ça veut dire que c'est toujours l'autre qui va être malade Alors je voudrais faire le point là dessus Parce que effectivement vous avez La probabilité de devenir réellement malade Pourquoi ? Parce que quand on stresse énormément Quand on est tout le temps dans une Ambiance comme ça où on nous dit On souffle le chaud, le froid On lui dit une chose et puis l'inverse Je t'aime mais non C'est un peu ça le pervers narcissique Il nous brouille la piste en permanence Et du coup on n'est pas nécessairement bien avec quelqu'un comme ça forcément Et le malaise Plus il se prolonge Plus il va créer potentiellement Des maladies Comme de Comment dire J'ai un chat en fait qui vient Qui vient dans mes pieds C'est comique C'est pas le mais en plus Donc voilà Donc vous allez avoir des somatisations qui vont se faire Et donc forcément des maladies qui vont arriver avec ça Alors la somatisation Faire très attention Parce que ça peut aller très loin L'impact du stress Ça peut vraiment aller très très loin Et vous créez des maladies Qui finalement Excusez-moi Vont être réelles Vont être réelles Et vont être tragiques Beaucoup de personnes pensent Je vais pas me prononcer vraiment Mais beaucoup de médecins en tout cas disent Que le fait qu'on guérisse ou pas D'une maladie Dépendant aussi de notre morale Et que l'effet placebo a d'ailleurs été prouvé Donc effectivement Notre morale Notre façon de penser Notre esprit en tout cas Agit sur notre corps Agit sur notre mental Mais pas seulement Agit effectivement aussi Sur les maladies potentielles Et donc ça veut dire que C'est facile à comprendre Que nous pouvons développer Des maladies Qui au départ sont somatiques Et puis peuvent s'installer Des cancers également Il y a certaines personnes Qui le disent clairement Le cancer est lié aussi A son état d'esprit Maintenant Bon voilà Je mets tout ça en parenthèse Parce que Effectivement Tout n'est pas prouvable Je pense C'est encore très difficile A l'heure actuelle De séparer vraiment Ce qui est du fait de l'esprit Et ce qui est du fait du corps Je pense qu'on est encore Assez peu loin Dans ces études là Et qu'au final Effectivement On peut remarquer Que de toute façon Votre morale va impacter Très fortement Votre bien-être physique Votre santé physique Et il est indéniable Que quelqu'un qui déprime Puisque c'est souvent Le pervers narcissique Nous fait déprimer Nous fait faire des crises Nous fait des crises d'angoisse Des crises de spasmophilie Des choses comme ça On est content On a des travaux en plus Ici dehors Donc excusez-moi pour le bruit Je ne fais avec Et donc en fait Les pervers narcissiques Vont impacter Notre corps aussi Et pas seulement Notre morale Et peuvent aussi Créer chez nous Des maladies Alors il y a évidemment Ceux qui nous inventent Qui sont clairement De la fiction Qui par exemple Je pense aux maladies mentales Qui voudraient nous faire convaincre Qui voudraient nous convaincre Que nous avons Rien n'est moins vrai En fait on remarque Très souvent Que des personnes Qui ont été en contact Avec un pervers narcissique Pendant cette période là Peuvent effectivement Avoir développé Des troubles Des troubles Qui ressemblent peut-être Aux troubles psychiatriques Des troubles de l'hystérie Ou des choses comme ça Mais en fait C'est plutôt Un trouble qui est réactionnel Qui est vraiment En rapport A mettre en rapport Avec la situation Dans laquelle la personne Se trouve Et qui n'est pas du tout Des troubles de personnalité Qui sont installés Vraiment dans la personnalité D'ailleurs généralement Quand la personne Rondre avec le pervers narcissique Et qu'elle n'est plus en contact On se rend compte Qu'elle retrouve Sa santé mentale Tout à fait Et donc ça prouve bien Que ce n'était pas Un trouble durable Que ce n'était pas du tout Un trouble fonctionnel Mais que c'était plutôt Lié à quelque chose De réactionnel Quelque chose Qui était présent Dans son environnement Vous savez très bien Que quand on change Toutes ses relations On peut très bien Changer aussi Sa manière d'être Sa vie De façon intégrale Donc les relations Qui nous entourent Impactent très très fortement Ce que nous sommes Et nous sommes influencés Tous les jours Par les idées des autres Que nous côtoyons Et c'est pour ça Que c'est assez tragique D'être en relation Avec des pervers narcissiques Et c'est pour ça Que le meilleur C'est de couper la relation Malheureusement Ce n'est pas toujours possible On l'a déjà vu aussi Et le mieux C'est de savoir alors Contre manipuler D'apprendre à contre manipuler C'est à dire A pouvoir les mettre à distance A se défendre Et surtout surtout Ne pas se convaincre Que le trouble est chez nous Et en nous C'est ce qu'il veut nous faire croire Mais surtout n'allez pas croire Ça C'est la dernière chose à croire Justement Donc voilà Donc je voulais vraiment Faire le point là dessus Parce que c'est très très important Et je trouvais que Il fallait vraiment en parler Alors effectivement Ça peut créer des maladies réelles Et dans ce cas là Il faut vraiment aller voir des médecins Il faut vraiment travailler Sur cette maladie Si vous avez développé un cancer Ou quelque chose équivalent Une tumeur Ou que sais-je Ça peut être lié En partie au stress Que vous l'ayez développé Peut-être pas que d'ailleurs Ça peut être aussi génétique Il y a peut-être d'autres facteurs Qui rentrent en ligne de compte Mais ce qu'il ne faut pas négliger C'est de soigner Et de soigner sa santé On l'a vu Les victimes des pervers narcissiques À un moment donné Ne prennent plus assez La peine en fait De s'entretenir De s'entretenir Dans le sens Prendre soin d'eux Ils ne prennent plus assez soin d'eux Justement parce qu'ils ont eu Tellement l'habitude De se laisser malmener Par le manipulateur Qu'au final Ils font pareil Et c'est vraiment avec ça Qu'il faut rompre C'est cesser de faire Comme le manipulateur Ne vous définissez plus Comme l'autre vous définit Quand c'est un manipulateur C'est très mauvais Définissez-vous Comme un autre Vous définirez Si c'est quelqu'un Qui est plein d'amour pour vous Traitez-vous toujours Toujours comme votre meilleur ami Et si vous n'en avez pas Imaginez que vous en avez un Et ce que vous feriez Avec cet ami là Surtout Surtout Ne vous laissez pas faire Par les pervers narcissiques C'est très important Ne vous laissez pas convaincre Qu'il y a une quelconque maladie Si vous Vous êtes persuadé De l'inverse Et bien Vérifiez Si vous avez besoin De vérifier Mais surtout Surtout N'allez pas vous faire Vous faire interner Si vous sentez Que vous n'êtes pas du tout En souffrance A ce niveau là N'allez pas croire Que vous avez Un problème durable Les pervers Essayent de vous faire croire Que c'est durable Que ceux qui le détruisent Le détruisent A long terme C'est tout à fait faux On peut se construire On se reconstruit Après ça On se reconstruit Différemment Mais nous sommes ici Justement sur cette chaîne Pour vous apporter Des aides Pour vous reconstruire Alors croyez en vous Et surtout Ne vous laissez pas faire Parce que vous valez plus que ça Vous valez mieux que ça Et c'est pas un pervers narcissique Qui va changer votre vie Au contraire Il faut les laisser de côté Et vous avancez Avec ce que vous êtes Soyez fiers de ce que vous êtes Et vous allez récupérer Votre santé Soyez-en certains Une fois que vous aurez Vraiment rompu les liens Avec ces personnes là Avec les personnes Qui vous empêchent De vivre correctement Qui vous empêchent En fait d'être saines Si vous n'êtes plus saines C'est justement parce que Les relations ne le sont plus Ce n'est pas vous Qui posez problème Donc faites bien la distinction Et je pense que c'est important Surtout très important De voir ça clairement Voilà je vous embrasse très fort Prenez bien soin de vous Je vais arrêter ici cette vidéo Parce que apparemment Les travaux ne veulent pas finir Et je pense que c'est difficile Alors de m'écouter longuement Avec un bruit comme ça de fond Je m'excuse pour tout ça Pour la qualité de cette vidéo Et je vous embrasse très fort On se retrouve très vite Pour d'autres vidéos A ciao bye bye Allez viens dire bonjour pépi Viens alors Viens dire bonjour Viens ici Tu viens pas ? Tu t'approches pas ? C'est moi qui dois m'approcher ? C'est moi qui dois m'approcher ma furie ? Oh t'es gentil hein Ouais 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 Quoi t'es gentil aussi toi Ouais t'es gentil aussi Oh oui ça Bah ouais Oh t'es belle aussi hein Ouais Alors tu gambades ? Tu gambades et t'essayes de me perturber Dans mes vidéos aussi Ah ouais Oh dis donc Oui c'est quoi cette colère ? Eh T'es une petite comique ? Tu viens pour te faire caresser Et puis tu t'en vas ? Hein ? Et là ? Ouais t'es belle fifi Comme c'est une belle fifi Bah ouais t'es belle hein Allez tu dis au revoir à tout le monde ? C'est toi qui fait la fin de la vidéo ? Bah oui hein Je ris Ouais ouais C'est toi qui fait la fin de la vidéo ? C'est toi qui fait la fin de la vidéo ? C'est toi qui fait la fin de la vidéo ? C'est toi qui fait la fin de la vidéo ? C'est toi qui fait la fin de la vidéo ? C'est toi qui fait la fin de la vidéo ? C'est toi qui fait la fin de la vidéo ? C'est toi qui fait la fin de la vidéo ? C'est toi qui fait la fin de la vidéo ? C'est toi qui fait la fin de la vidéo ? C'est toi qui fait la fin de la vidéo ? C'est toi qui fait la fin de la vidéo ? C'est toi qui fait la fin de la vidéo ? C'est toi qui fait la fin de la vidéo ? – Sous-titrage FR 2021